Musique Hey salut Youtube, salut les gens, salut le monde, ça va ? C'est Fifi le 7ol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi ? Et oui, tu le sais maintenant ! Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, nickel, regarde ça, on va se refaire un désossage de la cuisse d'Eden, mais ce coup-ci avec un bon son, une belle image et une vue magnifique par dessus, tu pourras bien comprendre comme ça, ce sera nickel. Alors ici comme tu peux le voir, j'ai deux cuisses d'Eden, j'ai deux cuisses d'Eden, celle-ci elle a fait l'étalage, il y a déjà 2-3 jours d'étalage dessus et celle-ci elle est toute fraîche, voilà, je te la mets bien devant, comme ça, tu vois bien, celle-ci elle a fait 2-3 jours d'étalage, comme tu peux le voir elle est un peu sèche, et c'est celle-là qu'on va travailler, voilà, et celle-ci on va la poser à l'étalage de suite, celle-ci on va la faire et on va la manger nous à la maison avec ma femme et mes enfants, voilà, et comme ça je vais en profiter pour te faire voir cette cuisse d'Eden, mais pour l'instant on va poser celle-là à l'étalage, ok ? Allez, on y va ! Voilà, donc là maintenant on va la mettre à l'étalage, alors le premier truc que je fais, moi c'est que je la mets comme ça, et je prends ici mon cellophane, et tu vois, dessus j'étire une bande de cellophane, et je la mets sous cello comme ça, et là, regarde bien le cou, hop, on va la poser à l'étalage, de là, tu vois, je la prends, tac, et ici, on la pose dans la vitrine, ici, tu vois, il y a sa place là, voilà, et maintenant on va passer l'autre côté, je vais te faire voir ça de l'autre côté, voilà, tu vois, cuisse de dinde, nickel ici, impeccable, comme d'habitude à la petite boucherie de Fifi, tu la connais maintenant, voilà, voilà, alors les amis, YouTube, tout le monde, et je suis super content, parce qu'on est plus de 60 000 abonnés, tu le sais maintenant, on est plus de 60 000 abonnés sur la chaîne de Fifi le 7ol, et je vous remercie à tous, vous êtes énormément nombreux à regarder toutes mes vidéos, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir, mais, et oui, parce que bien sûr, il y a un petit mais, il y a un petit mais, il y a, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, vous êtes tous à regarder mes vidéos en fait, mais j'ai que, si tu veux, sur mes vues de vidéos, j'ai 30% de mes abonnés qui sont assidus à regarder toutes les vidéos que je sors, etc., et les 70 autres pourcents, c'est des gens qui ne sont pas abonnés, alors, premier truc à faire quand tu arrives sur une chaîne, je t'explique comment je vis, moi, comment je vis, moi, moi, je regarde YouTube, comme toi, tu regardes YouTube, et je regarde des contenus de tout le monde, surtout, surtout, parce que tout m'intéresse, tu comprends ça ? Tout m'intéresse, et le premier truc que je fais quand j'arrive sur une chaîne, déjà, je mets, bing, le pouce, ok, ça, de suite, tu mets un pouce, parce que le type, il se donne du mal, il fait des vidéos, il se fout en quatre pour donner du contenu, pour partager, pour, voilà, tout ça, donc, premier truc, c'est de mettre un pouce, ensuite, deuxième truc que je fais, c'est que j'active la cloche, je m'abonne, et j'active la cloche, donc, le premier truc, c'est, tu mets un pouce, tu t'abonnes, et tu actives la cloche, tu verras, en dessous, à droite, tu as une cloche, avec deux parenthèses de chaque côté, et tu actionnes celle-là, au moins, toutes les vidéos qui seront en ligne, tu le sauras, et c'est très important, les amis, c'est très important, vous, ça ne vous coûte rien, tu comprends, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, personnellement, c'est important, voilà, je me donne du mal à vous faire des vidéos, vous êtes nombreux, 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 vraiment nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas tous abonnés, et ça, c'est dommage, et ça, c'est dommage, si tu veux, c'est le petit coup, en plus, pour faire voir à Fifi que, non seulement, ces vidéos, elles t'intéressent, mais que tu es vraiment intéressé par tout le contenu qui te donne Fifi, voilà, alors, s'il te plaît, je te le dis, s'il te plaît, abonne-toi, abonne-toi, ça ne te coûte rien, mais ça me fera plaisir, ok, allez, maintenant, on va aller derrière, et on va se faire cette petite vidéo, et tu n'oublies pas, bing, tu t'abonnes, ok, allez, nickel, on va te désosser, petit truc que j'ai oublié, petit truc que j'ai oublié de te dire, eh oui, je vais tellement vite, voilà, petit truc que j'ai oublié de te dire, après, je te promets, on va désosser, mais regarde bien, si tu remarques bien, sur la chaîne Fifi, le sévénol, j'ai changé le branding, et j'ai changé, ouais, le branding, moi, je dis le branding, eh oui, je suis français, le branding, comme ça, branding, ok, d'accord, branding, ok, j'ai changé le branding, et si tu veux, j'ai même changé ma photo de profil, tu te souviens, j'avais mis cette photo, tu vois, là, donc cette photo, quand j'ai perdu mon copain Tatane, qui est décédé le 16 janvier 2021, et, si tu veux, ça m'a vraiment filé un coup, bref, je ferme la parenthèse, et c'est pas que j'y pense pas, j'y pense tout le temps, Tatane, mais si tu veux, je suis enfin arrivé à faire mon deuil, donc, je supprime la photo de Tatane, voilà, celle-là, on la met de côté, dans le dossier de Tatane, voilà, et je te mets celle-ci, maintenant, voilà, tu auras cette photo, comme photo de profil, voilà, un petit renouveau, un petit cling, tu vois, un petit cling sur la chaîne, voilà, et la chaîne, elle va repartir comme il faut, les amis, voilà, je suis, j'ai eu pas mal de soucis, moi aussi, comme je te l'ai déjà dit, je suis un être humain, comme toi, comme tout le monde, comme tous ceux qui regardent les vidéos, même ceux qui sont pas abonnés, hein, on est d'accord, donc, je suis un petit être humain, et j'ai un cœur, et je suis fragile, tu le sais, donc, quand il m'arrive des trucs comme ça, ça me fout en l'air, et quand ça me fout en l'air, eh bien, j'ai pas le moral à te faire des vidéos, là, ça revient, donc, on va en profiter, les amis, la vie est tellement courte, qu'on va profiter de se faire des vidéos, et là, je suis reparti à fond, pour vous faire des superbes vidéos, mais, je vous demande juste, juste, abonne-toi, abonne-toi, si tu partages mes vidéos à tes amis, dis-leur qu'ils s'abonnent, ça ne coûte rien, t'as qu'un clic à faire, voilà, ok, et c'est parfait, d'accord, et là, on sera plutôt, dans le vraiment vrai, du réel, de tous ceux qui regardent les vidéos, de Fifi le Seven All, voilà, allez, on va désosser, et voilà, donc maintenant, on va désosser, mais avant de désosser, je tiens à te, à te préciser, et à te faire voir, à te faire voir, un désosseur, ficheur, qui vient de chez mon copain, Anthony, Anthony, berbwayo.com, B-R-B-E-R-T, Berbwayo, regarde, je te mets l'indication ici, donc sur ta barre Google, tu tapes Berbwayo, et Berbwayo, c'est lui qui vend ce joli matériel, donc ici, tu as un fusil Fischer, de chez Anthony aussi, premier truc à faire, avant de désosser, tu prends ton désosseur, tu le mets comme ça, sur le bord de ta table, et avec ton fusil, légèrement comme ça, tu passes un petit coup d'un côté, ça c'est juste pour redresser le fil, de ton couteau, de ta lame, ok, et ici, l'autre côté, pareil, hop, un petit coup de chaque côté, une fois que tu as fait ça, tu viens ici, et tu aiguises, ta lame, comme ça, ok, voilà, et tu insistes, à la fin, tu insistes sur la pointe, les 5 cm qui restent, entre ici et la pointe, ok, voilà, tu insistes un peu là, parce que forcément, tu désosses avec la pointe du couteau, tu désosses pas avec le manche, et oui, tu le sais ça, tu le sais, voilà, et ici, on raccroche le fusil Fischer, de chez mon copain Anthony, attends, on va le mettre bien, voilà, comme ça, voilà, impeccable, donc, le fusil est raccroché, le couteau est prêt, ici, la cuisse de dinde, ensuite, ici, regarde, j'ai préparé mon petit bac de sel, ici, j'ai de l'ail, yophilisé, en poudre, si tu préfères, et ici, j'ai des herbes de Provence, ok, voilà, donc, une fois qu'elle sera désossée, on va faire, on va mettre du sel, de l'ail, et des herbes de Provence dedans, attends, j'ai oublié une chose, coucou, salut, ça va, c'est Fifi, regarde, il faut bien les connaître, la vie courte, les copains, et la ficelle, pour pouvoir après, la ficeler, et faire un joli petit rôti, donc, eh bien, c'est parti les amis, on y va, alors, voilà, premier truc à faire déjà, tu prends ton désosseur, ici, tu vas tracer comme ça, ta peau, donc, tu vois, elle est un peu séchée, c'est pas joli et tout, ça présente pas bien l'étalage, donc, je préfère enlever ça à l'étalage, en mettre une jolie à l'étalage, toute fraîche, et celle-ci, eh bien, hop, je vais la manger avec ma femme et mes enfants, et ça ira très bien, donc là, on va faire le désossage de la cuisse, après, je vais te faire voir la cuisson, et le final, eh bien, quand on est à table, voilà, ok, impeccable, donc, le premier truc, que tu fais ça, moi, perso, j'enlève cette peau, parce que la peau, j'aime pas ça, voilà, j'aime pas ça, ça me plaît pas, et les gamines, elles aiment pas non plus, quoi, tu sais ce que c'est les filles, les fondations, leur ligne, oh, la ligne, je m'en fous, honnêtement, je m'en fous, enfin, voilà, donc, ici, tu lèves ta peau, comme ça, tu vois, voilà, alors, l'avantage, c'est que là, tu as un bon son, et tu as une image magnifique, voilà, tu vas prendre ton déshausseur, comme ça, tu vas tracer ici, là, tu vois, comme ça, jusque là, ici, pareil, et là, tu remontes, comme ça, le jarret, hop, tout le long, ici, voilà, impeccable, hop, là, je la retourne, comme ça, ici, je viens faire le tour, ici, de la rotule, ok, je passe là, dessous, je passe là, dessous, je viens ici, je la retourne, je remonte comme ça, je passe mon couteau là, tu vois, tac, là, tu prends ta cuisse comme ça, et là, tu fais ça avec le couteau, hop, tu sors l'os là, tu vois, voilà, cet os là, il est sorti, voilà, et ici, quand tu arrives là, tu fais ça, voilà, tu vois, l'os, ça y est, là, il est sorti, bon, après, si tu veux, tu peux le séparer en deux, ça prend moins de place, une fois que tu es là, qu'on a fait ça, qu'on en est là, tu prends ta cuisse, tu la retournes comme ça, et ici, avec tes doigts, tu sens qu'il y a les tendons, qui sont là, bien, bien, bien présents, bien larges, donc là, tu le prends comme ça, tu passes ta pointe dessous, et là, voilà, tu lèves le premier tendon, ensuite, tu passes ici, tu envoies un autre, là, tu le devines, là, tu vois, tu le devines, donc avec ta pointe, pareil, tu passes là, comme ça, hop, et tu l'enlèves là, ok, et ici, pareil, tu viens chercher celui-ci, comme ça, donc ça, c'est tout ce qu'on voit, euh, d'extérieur à la cuisse, ok, maintenant que tu as fait ces trois-là, voilà, il n'y en a plus, de visibles, tu vas rentrer dans ta cuisse, et là, tu vas prendre le premier qui est là, que tu vois de suite, et tu vas venir le tracer comme ça, tu vois, pour bien le sortir de ta cuisse, et l'enlever, parce que ça, c'est dur, et une fois que tu as fait ton rôti, et bien c'est dommage, parce qu'il va y avoir ça au milieu, pour couper, ça ne va pas être agréable, et à manger encore moins, quoi, donc voilà, après tu viens ici avec tes doigts, tu tattes comme ça, et là, tu sens bien, tu sens bien les tendons, donc tu viens ici, et tu enlèves les tendons, tout simplement, tous les tendons que tu vas trouver, voilà, tu vas venir les enlever, les retirer, voilà, parce que ça, comme je t'ai expliqué, c'est pas bon, ok, donc regarde, on enlève tous les tendons, tu vois qu'il y en a, c'est des bêtes de course, et oui, c'est des bêtes de course, ça c'est des pentades, c'est des pentades, c'est des dindes fermières, donc tu vois, elles sont grosses, elles sont grosses, elles sont balèzes, elles courent, c'est pas des bêtes, qui sont enfermées dans des cages, tu vois ce que je veux dire, bon, on va pas épiloguer là-dessus, voilà, là pour l'instant, on en est à épiloguer sur les tendons, voilà, alors dans une vidéo que j'avais fait déjà sur la cuisse de dinde, j'avais appelé ça des nerfs, et je m'étais fait allumer, parce que tout le monde, il m'a dit, hé non, c'est des tendons, mais tu le connais Fifi maintenant, des fois, mais moi je ne les trouve pas, je ne sais pas où ils sont passés, ils sont partis, voilà, bref, allez, on revient à nos tendons, tous les tendons que tu trouves, tu les enlèves, avec tes doigts, comme ça, tu tattes, tu vois, tu tattes, dès que tu s'endures, dès que tu s'endures, hop, c'est qu'il y a un tendon, et là, quand tu arrives là, tu vois, tu reviens là, où il y avait la rotule, quand tu reviens là, ici, tu en as un, tu vois, ici, celui-là, donc voilà, tu vois, voilà, comme ça, impeccable, tu l'enlèves, et là, normalement, il devrait y en avoir encore un petit là, voilà, impeccable, tu viens le chercher là, hop, tu vois celui-là, voilà, et ici, tu en as encore un petit là, voilà, alors tu vois comment je le fais, tu viens gratter, pour lever, ce petit bout de tendon, ici, et là, regarde bien, il y en a encore un, voilà, tu vois qu'il y en a, donc si tu n'enlèves pas ça, c'est dommage, parce que ça va gâcher ta cuisse, après, ce n'est pas grand chose à faire, une fois que tu as pris le coup, tu verras que des cuisses de dene, tu pourras t'en faire à la maison, pour toi et tes amis, et tout le monde, et ta famille, etc., donc voilà, ici, la cuisse, elle est désossée, enlevée les tendons, donc désossée, dénervée, dégraissée, puisqu'on a enlevé la, puisqu'on a enlevé la peau, voilà, maintenant qu'on est là, donc ça, ça partira à la poubelle, même pas tu le donnes à un chien, parce que ça, ça fait comme des aiguilles, ce n'est pas bien ça, ok, donc là, d'ailleurs, on va le mettre de suite, de côté, voilà, et on revient à notre cuisse de dene, voilà, notre cuisse de dene est donc désossée, dégraissée, dénervée, ici, on va lever cette petite veine de sang, voilà, tu vois, on finit propre, que ce soit tout joli, tout beau, voilà, ça, on le met de côté, voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le sel, alors là, si tu veux, attends, attends, je vais trop vite, là, donc nous, on va la faire, on va l'assaisonner, et on va la ficeler, mais si tu veux, tu peux couper ça en morceaux, et tu fais un sauté de dene, c'est vraiment excellent, je te garantis, tu coupes ça en petits morceaux, un peu d'oignon émincé, et allez, au feu, dans un bon poêlon, en fonte là, ça ira nickel, les amis, donc voilà, alors, je mets un peu de sel, ça, c'est Fifi qui fait, après, si tu ne veux pas faire comme ça, mais tu feras comme tu veux, moi, je te fais voir comment je fais, donc tu mets du sel, voilà, un peu de sel fin, comme tu salerais ton steak dans l'assiette, ok, maintenant ici, tu prends, là il se moule, là il se moule pareil, tu vas saupoudrer comme ça, tu vois, ta cuisse de dene, voilà, un petit peu, c'est bon ça l'ail, tu sais, c'est très bon l'ail, pour l'attention, pour tout, c'est nickel, et un peu des herbes de Provence, ramassées, dans le maquis sévenol, voilà, et souvent, on les ramasse avec mon copain Jérémy, quand on va à la chasse, c'est excellent, et voilà, nickel, impeccable, donc voilà, tu vois, il y a un peu de sel, un peu d'ail, un peu d'herbe, ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta cuisse de dene, et tu vas la rouler, comme ça, tu vois, tout simplement, voilà, lui donner une jolie forme, comme ça, un peu comme on avait fait, tu te rappelles, l'épaule d'agneau, voilà, pareil, voilà, donc voilà, ici, la cuisse de dene est prête, ok, maintenant, on prend la ficelle, et là, les amis, un petit cours de ficelage, comme d'habitude, donc, tu prends ta ficelle, comme ça, tu viens ici, et là, tu me laisses dépasser, à peu près 10 cm, donc tu viens comme ça, tac, ta ficelle, tu la mets, alors attends, pour la prise de vue, on va faire, comme ça, on va pousser ça, voilà, ça c'est impeccable, ça va rester là, nickel, regarde, de suite, c'est un peu plus joli, voilà, donc, alors, les amis, là, on va se faire un cours de ficelage, ici, tu vas me laisser dépasser une dizaine de centimètres, ici, à peu près de ficelle, tu vas passer comme ça, tu reviens là, ici, tu mets ton pouce comme ça, tu la plaques ici, contre la table, ici, avec ce pouce, tu reviens là, voilà, et là, tu remontes comme ça, ici, tu viens, un, deux, et trois tours, et ici, un quart de tour, tu vois, tu fais un quart de tour, pour pouvoir bloquer ta ficelle, et ici, tu fais un nœud, un deuxième nœud, et un nœud de blocage, voilà, là, tu as un ficelle qui tient, un ficelage qui tient, et je te garantis qu'il ne se défera pas, mais tu vois, ce n'est pas serré, c'est juste mis au tour, ça s'appelle un bâti, ça, c'est-à-dire que tu fais le bâti, tu bâtis ton montage, pour ficeller, maintenant, tu prends ta ficelle comme ça, tes pouces comme ça, tu viens ici, tu plaques contre ta plaque, ou contre ta table, moi, je travaille sur une plaque inox, j'aime ça, tu viens ici dessous, tu fais ça, pour bien la centrer, tu montes ici ta ficelle, alors un peu longue, tu n'hésites pas à mettre de la ficelle, et là, tu vas faire un, deux, et trois tours, ici, tu serres, voilà, comme ça, tu vois, modérément, un quart de tour, tu vois, de suite, quand tu fais un quart de tour, elle remonte sur elle-même, là, tu la tiens un peu tendue, comme si tu voulais soulever ta cuisse de dene, et tu vas faire un tour, deux tours, et trois tours, ok, voilà, ici, tu coupes ta ficelle de côté, là, ce que tu fais avec tes mains, tu vois, ça a remonté, ça fait des petits plis, des rides, c'est pas joli, donc avec tes pouces, tu vas faire ça, voilà, et tes doigts, comme ça, pour bien redescendre cette viande, et que ça reste joli, tu reprends ta ficelle comme ça, ok, tu mets tes pouces comme ça, tu passes là-dessous, tu fais ça pour bien la centrer, là, pareil, tu montes un peu, tu vois, une petite longueur, tu fais un, deux et trois, toujours en la tenant, comme si tu voulais la soulever de la table, voilà, tu serres modérément, un quart de tour, tu fais un noeud, deux noeuds, et trois noeuds, et là, si tu remarques bien, je ne l'ai pas mise vraiment sur la ficelle, donc tu fais ça, avant de couper, tu fais ça, voilà, juste pour la ramener là où tu veux, et là, tu coupes ton morceau de côté, et avec tes doigts, tu fais ça, ok, on continue, tu reprends ta ficelle comme ça, tes pouces comme ça, tu passes dessous, tu te mets là, hop, tu remontes, un, deux, trois, ici, tu serres un peu, un quart de tour, un, deux, et trois, tu vois, là, ton noeud, il est bien au centre, sur la ficelle, donc c'est impeccable, tu rabats ici, tes petits rides de côté, et là, tu reviens et tu continues, voilà, et tu es en train de terminer, de ficeler, ta cuisse de dinde, sans t'en rendre compte, et en prenant du plaisir à le faire, à faire ce travail magnifique, ok, et surtout, que tu sais que d'un moment, tu vas faire cuire ça, et tu vas te régaler, voilà, ici, un, deux, et trois, voilà, tu vois, impeccable, et ici, on continue, un, deux, et trois, voilà, tu vois, la cuisse de dinde, elle est pratiquement terminée de ficeler, voilà, ici, tu vois, tu fais ça avec tes pouces, comme pour bien la descendre, une dernière ici, pour dire que, il y en a une, à peu près tous les mêmes espaces, voilà, et un, deux, et trois, là, c'est terminé, ok, tu as vu ce ficelage, c'est magnifique, et bien maintenant, on va la faire cuire, et voilà les amis, ça y est, on l'a désossée, on l'a ficelée, on l'a assaisonnée, tu as vu comme elle est jolie, elle est magnifique, ça donne envie de suite, c'est plus pareil, que comme elle était tout à l'heure, toute un peu séchée, par la vitrine, tu vois, voilà, nickel, donc voilà, un petit désosseur super, maintenant, on va la mettre à cuire, et donc, le petit désosseur super, bien sûr, il vient de chez Anthony, berboyau.com, et oui, mon copain Anto, donc super copain Anthony, alors je vous ferai une vidéo, petite balade en moto, et puis on ira, on ira voir un peu son magasin, c'est promis, je vous ferai ça en vidéo, donc maintenant, je reviens à ma cuisse de dene, maintenant on va prendre, regarde, on va prendre un plat, un plat inox, on va la mettre dans le plat, tout simplement, pas plus, rien de plus, pas d'huile, rien du tout, tu prends, tu mets ça au four, une heure, une heure à 180 degrés, et c'est parfait, au bout d'une heure, tu l'arrêtes, et après, ben à table, mais tu vas voir ça de suite en vidéo, ok ? Et voilà les amis, ça y est, on est prêt à cuire, donc ici, on a notre cuisse de dene, donc comme tu peux le voir ici, je suis sur mon plan de travail à la maison, donc voilà, tu as vu la vache qui rit ? la vache qui rit de chez Fifi, et voilà, la cuisse de dene, et ici, on ouvre le four, qui est réglé à 180 degrés, ici, je mets ma cuisse de dene au four, et maintenant, je ferme le four, et dans une heure, eh bien, tu verras le résultat, et voilà les amis, une heure après, regarde, 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 voilà, tu vois, là, elle est cuite, parfaite, nickel, super, là maintenant, il n'y a plus qu'à passer à table, et on va se régaler, voilà, je la ressors, donc tu vois, je n'ai pas mis d'huile, rien du tout, et tu regardes bien, dedans, eh bien, il y a un bon jus, regarde, donc je tiens avec le chiffon, parce que sinon, je me brûle, voilà, tu vois, il y a un bon jus, et c'est juste l'eau qu'elle a perdue, elle, voilà, et ça, c'est super, là, on va se régaler, allez, un bon appétit, les copains, et voilà les amis, YouTube, tout le monde, eh bien, j'espère que ça vous a plu, alors, tu n'oublies pas, tu mets un pouce, tu t'abonnes, si tu partages les vidéos, tu leur dis de s'abonner, et là, les enfants, les amis, les copains, YouTube, tout le monde, la famille, on va enfin avoir une réalité, sur le nombre d'abonnés, à la vidéo, comprends que ça, que c'est important pour moi, tu comprends, je me donne du mal depuis des années, et tout, moi, notre truc, c'est de t'abonner, voilà, donc, vous vous abonnez, vous mettez un pouce, si vous voulez commenter, commentez, moi, je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, on s'est régalé, on a passé un super moment, et on s'est vraiment régalé, à table, avec mes enfants, et ma femme, voilà, je vous fais la bise à tous, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, voilà, ciao les amis, ciao !